Générique Bonjour c'est Gilles sur boursicoté.com, voici l'analyse technique forex et matières premières pour cette journée du vendredi 1er avril 2016. Avec donc une paire de devises euro dollar qui renoue avec la dynamique haussière, puisque après cette attaque ici de la zone de support, les cours ont bien repris ici une pression sur la bolle supérieure, on est revenu ici s'appuyer sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de commencer à rebondir, non sans avoir marqué un nouveau point haut de tendance court terme. Donc l'objectif est désormais la zone des 1,1480, on en est relativement près, et cette zone pourrait bien en cas de rupture haussière donner un sens nouveau à la tendance moyen terme. Sur la paire de devises dollariennes, nous avions ici une zone de support sur la zone des 112 qui délimitait la zone 50, 61,8. Cette zone était censée garder un petit potentiel haussier par rapport à la phase de consolidation et donc la rupture de la zone de support oblique. Eh bien on a cassé cette zone, donc avec un objectif de retracement total à 110,67. Donc d'un point de vue court-moyen terme, on reste ici dans cette zone d'évolution en range. Donc par rapport à la rupture ici des 116,07, on confirme le fait que l'orientation moyen terme est désormais plutôt baissière. Et avec ici ce potentiel retour sur la zone des 111, on va commencer donc à attaquer cette zone de manière de plus en plus agressive, ce qui pourrait amener à terme à une rupture de cette zone de support en vue de nouveaux points bas, ce qui confirmerait la nouvelle orientation moyen terme. Sur l'or par contre, c'est la phase de stabilisation. Après donc la hausse, eh bien on continue à osciller entre 1280 et la zone des 1217. Même si cette zone des 1217 tente à affaiblir ici, alors on est venu faire des petits contacts ici sur la zone des 1207, qui représente le retracement à 38,2% de Fibonacci. On voit bien ici ce double contact. Alors par rapport à cette phase de baisse et ce double contact, si les cours reviennent ici au-delà des 1243 dollars l'once, eh bien on pourrait avoir un double bottom qui pourrait nous ramener mécaniquement sur la zone des 1280. Par contre, une rupture ici de cette zone des 1207 validerait une poursuite de la phase de consolidation, dont l'objectif se situerait ici sur la zone des 1182 dollars l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, un bon week-end même. Et donc on se retrouve dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Sous-titrage ST' 501